Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Alors, pour des raisons familiales, je n'ai pas fait de vidéo sur comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine dernière. Donc, je m'en excuse. J'avais des obligations familiales. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 19 au 25 août. Voilà. Alors, je mets toujours ma petite clé de la destinée, toujours pour vous rappeler que c'est vous qui détenez votre destin en main. Alors, c'est simplement un rappel pour vous. Alors, cette semaine, mes chers amis, pour certains d'entre vous, bien sûr que ça ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est un tirage général. Donc, comment être à son meilleur cette semaine au niveau d'abord professionnel? Alors, ici, on voit qu'il y a vraiment un équilibre à rechercher au niveau professionnel. J'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous, vous accumulez une fatigue, une grande fatigue au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Et on est en train de vous dire, cette semaine, mes chers amis, vous avez besoin peut-être de rechercher un équilibre. Vous savez, nous sommes en plein été. Peut-être que pour certains, les vacances sont terminées. Mais peut-être que pour d'autres, soit que ça n'a pas été assez, cette période de vacances, ou bien que certains, vous n'avez pas pris de vacances du tout. Alors, on vient vous dire, cette semaine, mes chers amis, prenez du temps pour vous, pour retrouver votre équilibre. Si vous sentez que vous êtes vraiment épuisé, fatigué, que vous n'avez plus d'énergie au travail, on a la carte de la justice ici. On vient vous dire, trouvez votre équilibre. Et j'aurais pu vous parler d'un aspect juridique, mais ici, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit de ça. J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de votre fatigue, d'accord? Parce qu'on a la carte de l'ermite et on a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, ça nous parle, entre autres, de la famille. Donc, vous devez trouver un équilibre entre le temps que vous passez au travail et le temps que vous passez en famille. Probablement que certains membres de votre famille vous le font remarquer, vous font remarquer que vous n'êtes pas assez présent auprès d'eux. Et ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre présence. Alors, et vous, vous avez aussi besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous-même, bien sûr, pour retrouver justement votre équilibre, vous reposer. Mais aussi, vous avez besoin de passer du temps en famille. Et rien de mieux que, justement, prendre des petites vacances, sortir de la région, peut-être voyager, ou même si c'est un tout petit voyage, mais faire quelque chose en famille. Il n'y a rien de mieux pour vous ressourcer, pour oublier un peu le travail, d'accord? Donc, vraiment, ici, ce qui est important pour vous cette semaine, et si vous avez l'occasion, ça sera de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous reposer, prendre du temps avec les membres de votre famille, pour retrouver votre équilibre, et pour revenir en force la semaine suivante au travail, d'accord? Donc, recherche d'équilibre au niveau professionnel. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de temps pour mûrir une idée au niveau professionnel. La Lune peut parfois nous parler de peur, de choses inconnues. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous au niveau professionnel. Vous avez peut-être besoin de temps pour mûrir une idée, pour mûrir un projet, et trouver votre équilibre, prendre une décision. Pour certains d'entre vous, ça sera aussi, ça pourra être ça aussi. Donc, recherche d'équilibre, prendre du temps pour soi, se reposer, passer du temps en famille, ou bien pour certains autres, vraiment, avant de prendre une décision, vous avez besoin de temps pour mûrir une idée qui vous est inconnue, ou un nouveau projet peut-être qui vous fait peur au niveau professionnel, de nouvelles tâches peut-être, donc de mûrir ça et prendre enfin une décision. Donc, voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, au niveau de la personnalité. Alors, au niveau de la personnalité, on vient vous dire, mes chers amis, que, encore une fois, on voit l'aspect de prise de décision. Vous avez une décision à prendre, mais vous êtes dans l'indécision, justement. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas quoi choisir. Il y a un conflit intérieur pour vous cette semaine. Mais on sent aussi que certains d'entre vous, vous n'osez pas dire votre vérité. Vous n'osez pas entrer dans un conflit avec l'autre, ou un conflit verbal, dire ce que vous ressentez. Vous préférez fermer les yeux sur une situation qui vous dérange probablement. Et ça fait en sorte que vous restez toujours dans l'indécision. Vous n'êtes pas capable de prendre une décision. On vous dit avec le 2DP aussi de suivre votre intuition. Vous savez, cette petite voix intérieure qu'on a en nous, qui nous parle, qui nous guide, mais bien souvent, on la laisse de côté, on ne l'écoute pas parce qu'on préfère éviter les conflits. Alors, on préfère mettre un bandeau sur nos yeux, on préfère se cacher la vérité, se voiler la vérité, plutôt que d'engager une discussion sincère, plutôt que de rentrer dans un conflit. Alors, cette semaine, c'est un peu ce qui se passe pour certains d'entre vous. Vous êtes dans l'indécision, difficulté à prendre une décision, difficulté aussi à vous écouter, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre petite voix intérieure qui vous parle. Et difficulté peut-être aussi à admettre quelque chose, d'accord? Donc, on vient vous dire ici, essayez de voir la vérité en face et de dire ce que vous avez à dire. On vous demande aussi, cette semaine, de prendre conscience de quelque chose. Voyez-vous, on a la carte du jugement ici. La carte du jugement vous parle justement de prendre conscience de quelque chose, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie et vous avez besoin de renaître à vous-même. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin aussi, peut-être pour certains d'entre vous, qu'on reconnaisse votre valeur, qu'on vous reconnaisse. Alors, de vraiment vous libérer. Ici, il y a quelque chose qui vous dérange, dont vous ne vous libérez pas. Vous êtes incapable de vous libérer. Faites l'effort de le faire. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous avez besoin d'émerger. Il y a quelque chose qui... Et on va le voir un petit peu plus loin ici, avec la carte du diable. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes lié à quelque chose qui peut-être vous étouffe en ce moment. Et vous avez de la difficulté à prendre cette décision. Même si vous êtes... Vous êtes mal peut-être dans votre peau en ce moment. Mais vous acceptez quand même d'être lié, d'être attaché à cette situation ou à cette personne. Voyez-vous, le diable, c'est une carte qui nous montre que, oui, on peut être étouffé, on peut être attaché, lié à quelque chose, mais les liens ne sont pas serrés. Regardez les personnages qui ont la chaîne au cou, mais la chaîne n'est pas serrée. Alors, il n'en tient qu'à vous de vous libérer. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Libérez-vous. Vous avez la possibilité ici de vous libérer, soit d'une idée, soit d'une relation. Peu importe, vous adaptez le tirage à votre situation personnelle. Le tirage est beaucoup trop général pour pointer, mettre le doigt exactement sur ce qui vous arrive à chacun d'entre vous. Mais vous savez vous-même ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes trop lié à une personne qui vous étouffe, qui vous empêche de vous épanouir, Alors, à ce moment-là, c'est de cette personne peut-être que vous devez vous libérer. Ce n'est pas nécessairement le fait de se libérer de la personne, mais aussi de se libérer d'une situation que vous n'osez pas mettre au grand jour ici. Et on vient vous dire d'ailleurs avec le 7 de bâton, de défendre vos opinions, de défendre ce que vous croyez, vos croyances, d'avoir le courage de vos convictions aussi. Il y a comme une lutte ici, une certaine lutte ici que vous devez faire pour vous libérer, pour regarder le jugement et le diable. Vous ne vous sentez pas libre dans une certaine situation. Alors, vous devez défendre vos convictions pour pouvoir vous libérer. Et la façon dont vous allez devoir faire ça, c'est de faire preuve de vérité, de mettre les choses au grand jour. D'abord, premièrement, vous de prendre conscience et de retirer le bandeau de vos yeux, de voir la vérité en face et de finalement décider de crever l'abcès, je dirais. S'il y a quelque chose qui vous dérange, dites votre vérité, défendez vos convictions ici. Alors ça, c'est au niveau de la personnalité pour cette semaine. Vous allez devoir faire l'effort de vous libérer vous-même d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. D'accord? Et c'est vraiment clair dans votre tirage parce qu'on va le voir d'ailleurs un peu plus tard aussi. Maintenant, au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, donc ça concorde vraiment très bien. Les cartes nous parlent vraiment clairement. Ici, au niveau amoureux, pour certains d'entre vous, vous avez... Il y a une situation qui vous dérange au niveau amoureux. Voyez-vous, vous avez le 3 d'épée. Alors vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de souffrir énormément d'une situation au niveau amoureux. On vous dit encore une fois, voyez-vous, on a le jugement ici, on a le jugement encore une fois ici, de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, de prendre conscience que quelque chose vous empêche de vous épanouir. d'accord? Vous empêche de... d'évoluer, peut-être. Alors on a encore une fois le jugement. Et vous êtes en haut... C'est-à-dire que vous êtes à la croisée des chemins dans votre relation. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Il y aura une décision... une décision, pardon, à prendre concernant votre relation. Que ce soit la rupture, que ce soit de décider mutuellement de travailler fort sur votre relation pour la sauver. Parce qu'ici, on a le huit de Denis. Le huit de Denis, ça nous parle de faire un travail minutieux pour atteindre nos objectifs. Alors ici, dans le domaine amoureux, on vient vous dire si vous êtes prêts tous les deux à travailler fort pour régler la situation, pour faire en sorte que votre relation demeure, il faudra travailler très fort, mes chers amis. D'accord? Et le travail ne doit pas être à sens unique. Le travail doit se faire de part et d'autre ici. D'accord? Ça doit être un travail mutuel et un travail, je dirais, même acharné. D'accord? Si vous tenez vraiment à votre relation, si vous sentez que l'autre tient aussi à votre relation, alors ça sera un travail acharné de part et d'autre. Il y a des choses à régler, il y a des choses dont on doit prendre conscience ici. Et cette semaine, particulièrement, vous aurez probablement beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de discussions. On est quand même dans les épées. Alors, beaucoup de discussions, beaucoup d'efforts, de patience, de... Vous savez, le 8 de Denis, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de minutie. Alors, faites attention peut-être à la façon dont vous allez dire les choses. Soyez patient envers l'autre et demandez aussi que l'autre soit patient envers vous. Si vraiment vous tenez à votre relation, vous devez absolument prendre conscience qu'il y a un problème ici dans votre relation qui vous fait souffrir, peut-être vous, peut-être tous les deux, et de travailler fort pour rétablir la situation ou pour continuer votre vie ensemble si c'est ce que vous désirez, bien sûr. D'accord? Alors, particulièrement, cette semaine, un travail, un très grand travail. D'ailleurs, ici, on vous dit, au niveau professionnel, de prendre du temps pour vous et de passer du temps en famille. Et c'est peut-être la bonne occasion de le faire si jamais il y a un grave problème, un grand problème au niveau de votre relation amoureuse. Ça sera l'occasion de prendre quelques vacances, quelques moments de répit pour passer en famille et pour essayer de régler la question du couple aussi. Alors, voilà. Et au niveau de la santé spirituelle, émotionnelle, écoutez, vous avez... Moi, les cartes ont vraiment sauté. Normalement, j'en tire deux, mais il y en a cinq qui sont tombées. Alors, la première, c'est comme ici, avec le sept de bâton. On a encore le sept de bâton aussi au niveau de la santé spirituelle ou émotionnelle. Donc, pour que vous vous sentiez en accord avec vous-même, pour que vous vous sentiez bien dans votre peau cette semaine, vous avez l'obligation, je dirais, de défendre vos idées, de dire ce qui ne vous convient pas, d'avoir le courage de vous défendre, de défendre les croyances que vous avez. Si vous avez, par exemple, des valeurs particulières au niveau du couple, au niveau de la relation, peu importe à quel niveau, il y a un effort ici à faire de vous mettre de l'avant. Peut-être que vous avez l'habitude, pour certaines d'entre vous, de vous écraser face à l'autre. Vous avez peut-être l'habitude de, justement, pour éviter les conflits, de vous taire, de ne pas dire votre vérité. D'accord? Alors, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Cette semaine, ne faites pas ça. Soyez, prenez conscience que vous méritez qu'on vous écoute, vous méritez aussi qu'on porte attention à vos besoins propres et de sortir de ce mutisme pour défendre vos convictions, pour défendre ce qui vous revient de droit. D'accord? Parce qu'on sent ici qu'il y a vraiment des conflits. Il y a une bataille entre vous. J'ai l'impression que c'est au niveau du couple, mais ça peut être aussi au niveau familial, peu importe. Mais adaptez vraiment le tirage à votre vie actuelle. mais il y a des conflits qui sont présents au niveau familial, au niveau du couple, peu importe. Alors, il y a vraiment des conflits et vous devez sortir du mutisme pour défendre vos convictions, défendre ce en quoi vous croyez. Et ça, c'est ce qui va vous apporter un meilleur équilibre au niveau spirituel, surtout si vous êtes dans une démarche de croissance personnelle ou de croissance spirituelle. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine, de vraiment défendre vos convictions, de ne pas rester muet face à ce qui vous dérange. D'accord? Et les trois autres cartes qui sont sorties, mes chers amis, bien, écoutez, vous avez premièrement l'as, vous avez trois as, l'as de coupe. Alors, on vient vous parler d'amour ici. Pour être en santé spirituellement ou personnellement, vous devez avoir assez d'amour pour vous-même pour, justement, défendre vos convictions. Vous devez vous aimer vous-même d'abord avant d'attendre que l'autre personne vous donne l'amour que vous méritez. Montrez à l'autre personne que vous avez de l'estime pour vous, que vous avez de l'amour pour vous, pour vous-même et ça, souvent, quand on fait ça, la personne a beaucoup plus de respect pour nous. Vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, souvent, nous parle de travail. D'accord? Il y a des choses que, il y a quelque chose, il y a un aspect de votre personnalité et même au niveau spirituel que vous devez travailler. Travailler très fort pour préserver comment je pourrais dire, votre bien-être, votre santé émotionnelle, spirituelle, psychique, psychologique, peu importe. Il y a un travail ici à faire au niveau spirituel. C'est peut-être votre défi à relever. Vous avez un défi à relever et vous devez travailler sur cet aspect de vous qui vous empêche peut-être de vous épanouir. Alors, donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ce qui vous empêche de vous épanouir pour renaître à vous-même. La deuxième chose, c'est de dire votre vérité et de vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Et le troisième as, c'est l'as d'épée. Alors, la même chose, de dire votre vérité, mais d'avoir assez de courage et de force, de bravoure pour le faire. L'as d'épée, c'est un cadeau, ce sont tous des cadeaux de la vie. L'as de coupe, le cadeau de l'amour, l'énergie ici, l'action, passer à l'action et ici, le cadeau de la communication et de l'intelligence. Donc, plutôt que d'essayer de taire ce que vous ressentez, ayez le courage de dire votre vérité. D'accord? Choisissez vos mots, mais ayez le courage de dire votre vérité parce que vous avez le cadeau de l'intelligence et de la communication. C'est en vous, il faut simplement le travailler. D'accord? Alors, voilà pour, au niveau spirituel, si vous voulez être bien dans votre peau, vous devez faire ça. Et les cartes conseils qui sont sorties, bien justement, c'est vraiment clair dans ce tirage pour cette semaine, beaucoup d'entre vous auront ou devront voir la vérité en face. Voyez-vous, vous avez la carte Entrevoir la vérité. Et cette carte-là, elle vous dit « Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme telle. » Alors, Entrevoir la vérité dans le tarot traditionnel correspond à la carte de l'ermite, justement. Donc, on vient vous dire « Prends le temps de découvrir la vérité. » Si tu veux être bien dans ta croissance personnelle, spirituelle, si tu veux trouver le bien-être et l'équilibre, prends le temps d'affronter la vérité, d'enlever le bandeau de tes yeux et de regarder la vérité en face. D'accord? Ça, c'est la carte de l'ermite qui vient de vous dire « Arrêtez de vous éparpiller partout dans le travail afin d'oublier ce qui se passe dans votre vie. » Mais plutôt prendre le temps de bien voir la vérité, de bien regarder la vérité en face pour prendre de meilleures décisions dans votre vie. Et une fois que ça, ce sera fait, vous avez la carte de la guérison quantique qui vient ici. Donc, pour guérir de toute situation qui nous fait mal, on doit passer par le processus de guérison. Cette carte-là dans le tarot traditionnel correspond à la carte « Tempérance » et « Tempérance » c'est la carte de la guérison par excellence. D'accord? Alors, elle vous dit la carte « Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles et alors tu me verras. » Alors, pour se voir, pour se découvrir soi-même, on doit passer par ce processus de guérison qui parfois est très difficile. Et souvent, les gens ont l'habitude de s'éparpiller, de s'épivarder dans le travail, dans d'autres activités pour oublier les blessures qu'ils sont en train de vivre. Alors ici, on vous dit ne faites pas ça. Entamez ce processus de guérison. Même si ça fait mal, vous allez vous sentir à la fin libérés de quelque chose avec un poids en moins sur vos épaules. D'accord? Donc, le processus de guérison est très important. Et la carte conseil aussi, j'ai pigé une carte conseil avec l'oracle lumière, c'est la carte de l'intelligence. Alors ici, ça nous parle surtout dans votre tirage de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Si vous voulez être bien dans votre vie, dans votre... si vous voulez ressentir un bien-être, bien, il y a des actions à poser, il y a des vérités à dire, il y a l'amour propre que vous devez nourrir aussi, l'amour que vous avez pour vous-même, il faut le nourrir et l'estime de soi, prendre conscience et dire des vérités, voir la vérité en face aussi. Ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. D'accord? Et spirituelle aussi. Alors, le résumé de cette lecture pour cette semaine, la semaine du 19 au 25 août, au niveau du travail, recherchez l'équilibre, prenez du temps pour vous, reposez-vous, passez du temps avec votre famille, vos amis. Si vous avez un projet quelconque au niveau professionnel, vous avez peut-être peur de vous engager dans ce nouveau projet ou cette nouvelle tâche, peu importe, on vous dit de prendre le temps d'y réfléchir, mais que vous allez devoir prendre une décision. Donc, pesez le pour et le contre de ce qu'on vous propose ici au niveau professionnel, mais surtout, trouvez votre équilibre entre le temps consacré au travail et le temps consacré à votre famille ou au loisir. Au niveau personnalité, il faut prendre conscience de quelque chose, il faut voir une certaine vérité en face, il faut vous détacher de quelque chose qui vous étouffe, qui vous empêche de vous épanouir et il faut défendre des convictions ici. Au niveau amoureux, même chose, prendre conscience de quelque chose pour vous libérer. Vous êtes en train de souffrir d'une situation, alors peut-être vous libérez soit de la relation, soit de la situation. Et comment le faire? Pour certains, ça sera soit une rupture, mais pour certains, ça sera aussi de travailler très fort, surtout si vous tenez à la relation, travailler très fort à la relation, mais de part et d'autre. Ça ne doit pas être à sens unique. Les efforts doivent être faits de part et d'autre ici. D'accord? Alors, d'être patient pour que la relation redevienne ce qu'elle était ou en tout cas, évolue de façon plus positive. Donc, il faut mettre les efforts nécessaires pour y arriver. Et même au niveau spirituel, bien, vous devez travailler sur votre estime de vous-même. Vous devez passer à l'action aussi. Regardez ici avec l'indécision, c'est de passer à l'action, dire des choses, défendre, parce qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment pour certains d'entre vous. Alors, il y a des conflits et vous devez défendre vos convictions à vous. D'accord? Et de faire ça avec bravoure, parce que vous avez le cadeau de l'intelligence et de la communication et vous savez que dans les relations, la communication, elle est très importante. D'accord? On vous dit encore une fois d'entrevoir la vérité, donc sortir de l'indécision, regarder la vérité en face, enlever le bandeau de vos yeux, admettre, admettre cette vérité, peu importe de quoi, de quelle vérité il s'agit, il faut d'abord l'admettre pour pouvoir la guérir en fait. D'accord? Alors, voilà, et faire ça, faire preuve d'intelligence émotionnelle aussi. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage hebdomadaire, comment être assommeilleur cette semaine. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne des pistes de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager également, certainement que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. n'hésitez pas aussi pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles sur ma chaîne qui me découvrent, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture « Comment être à son meilleur cette semaine ». Merci et au revoir.